Vous avez tout l'espace qui est là-bas, tous les blousons sur les portants et vous avez des tenues de ski. Là vous avez les couvertures, tout ce qui est bonnet, écharpe et je vous laisse faire vos courses. Des courses solidaires. Ici, tout a déjà eu une première vie, principalement des vêtements chauds, redistribués à des étudiants palois en difficulté économique pour s'équiper. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'important aujourd'hui ? On sait les couettes, il y a aussi les vêtements, les éléments nécessaires pour passer ce temps qui est très très froid. On est tous les trois étudiants ici à Pau, donc pour le moment on galère un petit peu, mais c'est un blouson, c'est une doudoune qui va nous tenir chaud pendant l'hiver. Éventuellement chercher du travail avec, si jamais il y en a. Vous essayez d'accélérer un tout petit peu parce qu'on va laisser rentrer aussi d'autres personnes maintenant. Face à la précarité qui frappe les jeunes durant cet hiver sous pandémie, l'équipe de la navette étudiante de l'université a pu réunir de nombreux dons en seulement quelques jours. Déjà on a fait courir le bruit sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et compagnie. Et là de suite ça a pris beaucoup d'ampleur, on a eu énormément de réponses. Alors on n'a pas fait d'inventaire parce que c'était impossible, on a rempli au total trois locaux qui touchaient jusqu'au plafond. Une belle solidarité qui permettra à Jean-Elie, arrivé d'Abidjan en septembre, de passer un hiver un peu plus doux. Moi au début je travaillais au restaurant universitaire et avec la situation Covid j'étais obligé d'arrêter, de pouvoir compter sur les aides de mes parents. J'étais obligé d'acheter une doudoune ici, mais ça m'a coûté extrêmement cher. Mais là j'avais seulement un seul vêtement et avec cette distribution je crois que j'ai eu deux ou trois encore pour pouvoir cimenter l'hiver. Au total une centaine d'étudiants sont rentrés chez eux aujourd'hui avec des vêtements chauds.